D'abord, faisons un rappel sur la symptomatologie d'une carence en vitamine B12. Premièrement, le syndrome anémique s'installe très progressivement. C'est pour cela que cette anémie est très bien tolérée. De quelle façon que ce syndrome est dominé par la pâleur cutanomiqueuse ? Il existe très peu de signes fonctionnels. Associés à ce syndrome anémique, il existe des signes digestifs, un type de glossite appelé glossite de Hunter. Il s'agit d'une glossite atrophique qui se traduit d'abord par des brûlures à des aliments chauds et épicés. Et à l'inspection, la langue apparaît lisse et dépapillée au niveau des pores et de la pointe. À un stade tardif de la carence, la langue apparaît abragée, polie et brillante. En fait, toute la muqueuse digestive est intéressée. Les malades se plaignent souvent de douleurs abdominales, de troubles dyspectiques, de troubles du transit à type de diarrhée. Des troubles génitaux qui se résument en une stérilité féminine chez les femmes en âge de procréer. Ces troubles génitaux disparaissent après la réparation de cette carence. Ces troubles digestifs et génitaux sont dus à une carence en vitamine B12 dans les cellules des tissus à renouvellement rapide. On peut observer aussi une hyperpigmentation cutanée, notamment au niveau des régions palmaires. Maintenant, passons aux signes spécifiques à la carence en vitamine B12, à savoir le syndrome neuroanémique, qui réalise une sclérose combinée de la moine. Il peut précéder le syndrome anémique et ne pas régresser complètement après vitaminothérapie. Ce syndrome neuroanémique est lui-même composé de deux grands syndromes. Le premier, le syndrome cordonal postérieur, qui traduit une atteinte des fibres longues. Il se manifeste par des paraïsthésies, des douleurs à type de crampes musculaires, une ataxie, qui tient trouble de la coordination des mouvements d'origine neurologique. Et donc, il y a un trouble à la marche, un signe de Rambert qui est positif. Il existe une diminution des réflexes osteotendineux. Enfin, il existe une perte des sens de position des orteils, et une perte de la sensibilité au diaposme. La deuxième partie de ce syndrome neuroanémique est le syndrome pyramidal, avec une parisie des quatre membres, un signe de Babinski qui est bilatéral. Une hyper-réflexie qui peut remplacer l'hypo-réflexie du syndrome cordonal postérieur. Et dernièrement, une diminution de la force musculaire. Des troubles neuropsychiatriques sont représentés par les troubles musiques, un syndrome dépressif, des hallucinations et des semblances. Enfin, il est à noter qu'il peut exister une petite note hémolytique due à l'avortement des érythroblastes anomaux dans la moelle osseuse. Cette note hémolytique se manifeste surtout par un subictère. Il est exceptionnel d'observer une petite splenomégalie au cours d'une carence en vitamine B12.